La première chose que je voulais dire, c'est ça, c'est les candidats d'ouverture. Quand on nous propose une place pour les écolos, c'est une vraie place. Donc merci. Donc je suis à ceux qui ont été internationaux en trois minutes. Notre monde est actuellement construit sur des inégalités monstrueuses. 1% de la population mondiale détient 48% des richesses. Et le reste est si inégalement réparti qu'environ 50% de la population mondiale ne dispose de rien. Ils ne disposent de rien, ils ne comptent pour rien. C'est le résultat d'un mode de développement basé sur le profit, où les multinationales, y compris les nôtres, continuent de faire main-base sur toutes les richesses mondiales, sans souci de la nature, ni des populations, ni du droit international, ni des droits humains. Ils vont jusqu'à détruire les États pour mieux défendre leurs intérêts. En revanche, partout, ici et là-bas, existent aussi des espaces de résistance, de solidarité et d'action citoyenne. Les marches pour la COP21, un peu partout dans le monde, l'ont montré au passage. C'est notre responsabilité de citoyens et d'élus éventuellement, quand on est élus Europe Écologie-River, de soutenir ces forces-là. C'est ça notre combat, c'est les souvenirs, les porter, les faire connaître, les développer. Une région peut agir dans ce domaine. Alors, je vais proposer trois points, par exemple. La région Pays-Loire souhaite être une région refuge, on parle des migrants. Alors, sur les migrants, trois petites choses. Les migrants ne sont pas toute la misère du monde, ce qu'on nous dit souvent. Ils sont aussi, et d'abord, des gens qui ont pu faire des études, qui sont diplômés, qui ont mis toute leur énergie à venir tenter une autre vie, ici. Ils sont aussi, pour la moitié, des femmes. Et oui. Et parmi ces femmes, 38% viennent avec un diplôme d'études supérieures. Donc, les migrants seront aussi une richesse pour les pays d'accueil. Les élus écolos et la région ont déjà soutenu les jeunes sans-papiers. Elle continuera de le faire, notamment leur scolarisation, qui est fondamentale pour les aider à s'intégrer. Elle garantira, en tout cas c'est son projet, la protection des mineurs et des gens isolés. Et créera un dispositif, jeunes majeurs, pour leur permettre de poursuivre leur formation, même s'ils sont devenus majeurs dans l'internet. Choisir un développement dans la solidarité climatique. Là, la région peut agir par ses coopérations décentralisées. Là aussi, la région a commencé à centrer ses actions internationales sur des objectifs de développement durable. Et le projet, dans cette fois-ci, c'est de poursuivre et soutenir toutes celles qui vont dans ce sens, mais d'interrompre peu à peu celles qui vont dans le sens contraire. Et enfin, agir pour le droit, la région le peut, à travers ses appels d'offres. Déjà, suite à l'action de nombreuses ONG, les élus régionaux se sont mobilisés, ceux qui sont déjà élus, contre les paradis fiscaux. Une charte régionale de déontologie financière est déjà en place, que les ONG nous demandent de poursuivre et de développer. De même, la région peut mettre des conditions dans les appels d'offres, exigeant des entreprises concernées le respect du droit international et le respect des droits humains. Ce qui permettrait à la région de suivre les recommandations de l'Union Européenne, en cessant tout contrat qui implique d'une manière ou d'une autre des entreprises françaises en lien avec les colonies israéliennes, illégales, au regard du droit international. Je ne ferai pas de citation, moi, mais je vous dirai deux de mes sources. Pour les migrations aux féminins, ce petit ouvrage de la CIMAD, et sur l'analyse microscopique de la situation internationale, sur le site de l'Amas Jissui, la conférence d'Alain Badiou, il n'appelle pas ça sur les attentats, il appelle ça sur les meurtres de masse. A écouter à tout prix. Sous-titrage Société Radio-Canada